... Après une semaine de garde à vie pour trafic de drogue présumée, l'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon a été libéré vendredi. Nous vous proposons un best-off des réactions à Cotonou, la capitale béninoise. Quand c'est pas libéré, c'est tout le monde, tout le béné qui est libéré. Tout le béné est pour ça. Notre frère, notre grand-frère, notre papa, le seul qui aide nous, les jeunes, est sorti libéré, vainqueur dans cette affaire. Nous remercions tout le monde. On a passé sous le soleil. Ils nous ont jeté de gaz. On a tout accepté. Mais pourtant, la justice est rendue. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous qui connaissons le commerce extérieur, le commerce international, on savait très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. On tirera les leçons au fur et à mesure. Même avec lui-même, on en parlera pour voir qui a voulu quoi, qui a voulu l'enfoncer. Il faut qu'on arrête la mascarade, le mensonge. Ce soir, je vais bien dormir. J'ai été torturé depuis vendredi. On ne dort pas. Vendredi jusqu'à 23h, une semaine pleine. Vraiment, on vient d'avoir la justice qui vient de nous libérer. Ce qui se passe avec le président Adjavon est inadmissible. Et je pense que là, ce qui se passe avec lui, en tant qu'opérateur, je dirais à qui le tour. Parce que pour tous ceux qui amènent de conteneurs dans le pays, on peut avoir les mêmes problèmes. Manque de compétences des enseignants. Parlement, insalubrité des locaux et absence d'autorisation valable, tels sont les arguments avancés par Patricia Bazaza, la juge de la haute cour de Kampala qui a décidé de la fermeture des 63 écoles primaires du réseau Bridge International Academy, un réseau américain d'écoles à faible coût installé en Ouganda et financé par le milliardaire Bill Kitt et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Suite à cette décision, près de 200 parents, élèves et membres du personnel des écoles primaires ont manifesté samedi pour faire reculer la juge. Je me sens mal. Les gens nous soutiennent, mais les membres du Parlement se fichent des gens ici qui ont peu de revenus. Personne n'est venu ici pour nous soutenir avec nos enfants. Ils étudient bien et les mots de paiement sont vraiment bons. Selon le principe de ces écoles locaux, les cours magistraux sont dispensés sur une tablette numérique à des classes de plusieurs dizaines d'élèves avec beaucoup d'apprentissages par cœur. Ce jugement est un coup dur pour la société privée américaine Bridge International qui dit accueillir 12 000 élèves ougandais. Lancé en 2008, ce réseau s'est considérablement développé en Asie et en Afrique. Outre l'Ouganda, le réseau est présent au Kenya, au Nigeria et au Libéria. Dans ce dernier pays, l'avènement du réseau est vivement critiqué par les Nations Unies, les experts en éducation et les syndicats d'enseignants. Open Bridge! Open Bridge! Open Bridge! Legos, la capitale nigériane, abrite depuis vendredi une foi internationale d'art contemporain dénommée ArtX Legos et vise, selon les initiateurs, la promotion des artistes africains auprès d'un public international. Un projet bien accueilli par de nombreux artistes dans divers domaines. Cette œuvre ici évoque un commentaire très critique qu'a fait le président nigérien au sujet de sa femme et je pense que cela parle de manière générale de la question du féminisme et de la manière dont les femmes sont perçues en Afrique par rapport à d'autres parties du monde. BC Silva, la directrice artistique de ArtX Legos, ambitionne d'offrir aux artistes africains des espaces alternatifs et innovants. Le manque d'infrastructures est un défi majeur auquel sont confrontés les artistes du continent. Dans certains pays, le ratio est de deux ou trois galeries pour auprès de mille artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada